3, 2, 1, stop ! Pour cette troisième manche du Trophée Madiocrédit Mutuel, les cadets ont rendez-vous à Châteaubriand avec un contre-la-montre de 13 km avant la course en ligne l'après-midi. Maxime Fortier est l'un des favoris de ce chrono. Maxime, c'est aujourd'hui que le record de Théophile Vassal va tomber ? J'espère le battre. Après, l'année dernière, j'étais là, il a fait un très gros chrono. Mais on va essayer de tout faire pour y arriver. Quel souvenir est-ce que tu gardes de ce Trophée Madiocrédit Mutuel à Châteaubriand l'année dernière ? C'est un bon souvenir. J'avais fait un bon chrono, j'avais raccroché le top 10, premier KD1, du coup, j'étais très content. Et là, on va essayer de faire pareil. Andrea, est-ce que tu es vraiment si une quiche en chrono que ça ? De base, oui, mais à la Coupe de France, j'ai réussi à faire top 10, je ne sais pas comment. Du coup, les sensations sur les chronos, les derniers chronos, ça allait de mieux en mieux. Du coup, on verra aujourd'hui comment ça se passe. Qu'est-ce que tu vises aujourd'hui ? Sur le chrono, même sur la course en ligne, juste me faire plaisir. Parce que je ne connais pas vraiment les niveaux ici, même si je sais qu'ils sont très forts. Et après, me faire plaisir et juste donner tout ce que j'ai à donner pour être content au final, prendre de l'expérience. Les moins chanceux ont disputé ce contre-la-montre sous une pluie battante, ce qui ne va pas perturber Maxime Mortier, deuxième, à cinq petites secondes seulement du vainqueur, le champion d'Île-de-France du contre-la-montre, Paul Bécure. Le podium final de ce contre-la-montre, Paul Bécure, donc, qui remporte la victoire de l'AS Corbeil-Essonne, devant Maxime Mortier de l'AC Besançon, Axel Roy complète le podium de l'U.C. Cholet. C'est juste incroyable. Je m'étais bien préparé, mais je ne pensais pas faire une aussi grosse performance. Comment s'est passé ton chrono ? Comment est-ce que tu l'as géré ? Je suis parti à bloc. J'ai fait la bosse à bloc et j'ai tout donné jusqu'à la fin. Et maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour récupérer pour la course de cet après-midi ? Là, j'ai déjà mangé. Je vais essayer de mettre les jambes en l'air pour récupérer et on verra comment ça se passe sur la course. Maxime, quelle puissance malgré la pluie ce matin ? Oui, je n'ai pas eu de chance. Je suis parti pile-poil quand il y avait quand même presque de la grêle. Mais ça va, j'aime bien. J'ai l'habitude. Chez moi, il ne fait pas beau. Du coup, j'ai bien aimé le chrono. Tu as pris des risques dans les virages quand même ? Oui, un peu. Surtout que je n'avais pas la bonne pression. Je virais, ça glissait un peu. Mais ça va, je ne suis pas tombé. On est toujours bien reçus. Il y a une belle organisation. Ce matin, j'ai pu suivre le chrono. L'organisation était top. Les coureurs ont pu se livrer sans risque et c'est parfait. Surtout que tu as pu suivre le vainqueur du chrono de ce matin par pur hasard. Par pur hasard, je suis tombé sur lui dans la file des voitures et je me suis régalé. J'ai vu des jeunes qui avaient du talent et qui ont envie. Donc c'est formidable. Oui, c'est ça. C'est un chrono qui a été marqué encore une fois par la puissance malgré la pluie. Malgré la pluie pour certains coureurs, malheureusement. Le deuxième n'a peut-être pas été avantagé. Mais c'est la course. Ça fait partie de ce qu'on peut rencontrer sur un chrono. C'est formateur et on va avoir une belle épreuve dans l'après-midi. 175 partants l'après-midi pour un circuit de 4,7 km à couvrir 14 fois avec une belle bosse à l'arrivée qui devrait au fil des tours faire la sélection. Oui, le circuit me correspond plutôt bien. Je pense qu'en plus j'ai pris des points ce matin au chrono. J'espère faire une belle remontée au niveau du classement général. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Je me sentais plutôt bien au chrono. Je verrai en début de course comment je suis. J'espère que j'aurai bien récupéré de ce matin. Après la tempête de ce matin, est-ce que c'est l'occasion pour toi de te racheter sur cette course cet après-midi ? Oui, c'est sûr. On va faire ce qu'on peut. On va chercher le meilleur résultat. Comment est-ce que tu l'abordes cette course ? Elle a l'air assez difficile avec les petites routes. Il y a une belle bosse sur le circuit. Il va bien falloir être placé. Comment est-ce que tu t'es préparé pour cette course en circuit ? J'ai repéré plusieurs fois le circuit. J'ai repéré les moments clés. Les moments difficiles où il faudra le placer. Ce sera quoi ces moments difficiles ? La côte, notamment les petites routes pour se replacer avant le pont. Il va falloir éviter les chutes. Merci, bonne course. Merci. Jules, tu as encore fait une super performance au chrono ce matin. Cet après-midi, tu veux juste faire pareil ? On verra comment ça se passe, comment se déroule la course. On espère, on espère. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Merci beaucoup Marc Magnot. Voilà, c'est parti pour ce superbe peloton sur cette épreuve en ligne de Châteaubriand. Après le contre-la-montre individuel de ce matin, superbe peloton donc. La ligne d'arrivée est remarquable. C'est une vraie belle arrivée de course cycliste digne des professionnels. D'ailleurs, il y a eu le Tour de Bretagne qui est arrivé ici plusieurs fois. C'est une très belle arrivée. Donc, ils vont pouvoir se livrer sans souci. Merci beaucoup Marc. Après une première moitié de course à plus de 41 km heure de moyenne, trois coureurs vont s'échapper peu après la mi-course. Soen Lopan de l'EC Plestin Pays Trégor, Lucas Bulto des Essars et Quentin Ferré-Chaerle du CS Bonneville. Les trois fuyards s'entendent parfaitement en tête de la course. Si leur avance est seulement de 20 secondes sur le peloton, elle ne va cesser de croître pour atteindre près d'une minute à l'entame du dernier tour. En première position, Soen Lopan de l'EC Plestin Pays Trégor et en troisième position, Quentin Ferré-Chaerle, le coureur donc. Les trois échappés vont conserver une bonne avance et se disputer la victoire finale. Quentin Ferré-Chaerle est le plus fort dans la dernière bosse et signe sa première victoire sur une manche du trophée Madiou Crédit Mutuel. L'équivalent qui va donc aller chercher la victoire dans cette troisième manche pour le CS Bonneville, c'est donc bien tout simplement la victoire de Quentin Ferré-Chaerle, ici à Châteaubriand, le plus fort dans ce final, la deuxième place. Il avait été pris en ce matin. Soen Lopan prend la deuxième place, Luca Bulto monte sur le podium. Arrivée pour l'ensemble des concurrents désormais. On a des larmes, c'est bon, c'est normal. J'ai l'émotion. Qu'est-ce que ça fait pour toi de gagner comme ça sur le trophée Madiou ? C'est incroyable, c'est juste un rêve, je ne me rends pas compte. Surtout qu'on voit que toute ta famille est très fière de toi. Oui, on s'y attendait un peu, pas du tout. Et la victoire, je ne m'en remets pas. Comment s'est passée ta course ? Alors, un départ douteux, mais avec le culot, je suis sorti tout seul d'abord. Les deux sont rentrés sur moi et on a bien roulé. Et ensuite, dans le dernier pétard, je me suis dit le tout pour le tout et c'est passé. Tu t'es dit quoi dans la dernière ligne droite quand tu as vu que tu allais gagner cette manche ? Forcer, forcer et puis s'arrêter jusqu'à la ligne. Et franchement, même à 10 mètres, je forçais parce que je croyais que ça allait revenir. C'est incroyable. C'est quelque chose dont tu avais rêvé de gagner comme ça sur le Trophée Madio ? Oui, je n'osais même pas en rêver, mais finalement, il faut toujours y croire. Et voilà, c'est quoi le résultat ? Oui, je lui ai tout donné parce que le Trophée Madio, c'est quand même des courses mythiques. Et le fait de se retrouver à 3 dans une échappée et puis tu sais que tu peux jouer le podium, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que ça représente pour toi de terminer sur le podium ? Terminer sur le podium, ça représente plein de choses. C'est vrai qu'on a l'opportunité d'avoir un casque par exemple. Je rêvais ce casque parce que quand tu vois dans le peloton que ceux qui portent le casque ont réussi à accrocher le top 3, je suis content d'en faire partie. Et comment s'est passée cette entente à 3 dans l'échappée ? C'est toi qui prenais les relais ? Sur le plat, j'essayais de prendre un max de relais parce que dans les côtes, je savais que j'allais être un peu juste. Donc on a pas mal embrayé sur le plat et après les gars faisaient vachement de boule dans les côtes. J'avais des bonnes jambes. Je suis assez étonné même parce que là, je suis en grosse préparation pour mon championnat de France VTT. Je fais du VTT et j'ai aussi le championnat de France route dans un peu moins de deux semaines. Donc ouais, content, un peu même surpris des sensations. Maxime, ça te fait quoi d'être en tête du Trophée Madio ? C'est incroyable. Je pensais pas pouvoir y être mais là, j'ai fait une bonne manche. J'arrive à faire un bon truc cet après-m' et un bon truc ce matin. Donc c'est incroyable. Comment ça s'est passé la course de cet après-m' ? Tu t'es réveillé un peu trop tard ? Ouais, bah le début de cours, j'avais un peu mal aux pattes du matin. Du coup, j'ai préféré attendre. Puis dernier tour, j'ai vu que ça partait et puis personne voulait rouler. J'ai fait le tour à bloc. Puis bah j'ai pas réussi à rentrer sur les premiers, mais j'accroche une belle cinquième place. Donc c'est bien. Il reste un cueillant maintenant le gros vainqueur de l'épreuve. Il représente le CS Bonneville et remporte cette troisième manche. En tout cas, l'épreuve en circuit ici à Châteaubriand, Quentin Ferry-Charles ! Quentin qui reçoit le trophée de la manche du jour, le trophée également du trophée Madiou Crédit Mutuel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501